on va parler aujourd'hui de plein de choses en tout cas on va parler d'une belle aventure familiale une aventure humaine le plaisir de d'être en représentation le plaisir aussi de voyager dans le temps de se faire plaisir aussi avec la beauté de certains costumes et on va parler de cette belle aventure avec bruno bonjour bonjour sylvaine également bonjour ah et puis alors on va pas l'oublier c'est ambre bonjour bonjour alors ça c'est la famille réunie au complet bruno oui oui la famille et la troupe alors la troupe à son homme comment les univers perché de bergol c'est un joli nom ça alors ça veut dire que dans la famille on est un peu perché ambre à peu près alors ça veut dire quoi c'est vrai que vous êtes une famille atypique je pense que vu de l'extérieur on l'est après pour nous dans le commun dans le quotidien on est comme tout le monde on n'a rien d'extraordinaire je sais pas si c'est atypique dans le sens où pour moi ça a toujours existé le travail en famille et faire des choses ensemble donc non pour nous c'est plutôt un retour aux sources quelque part partager vraiment le foyer qu'on a créé à trois et le développer ensemble alors se démarre comment un petit peu cette aventure de troupe alors finalement ambre toi tu as grandi là dedans oui oui alors tu vois quel âge je vais avoir 9 ans j'ai comme envie de tourner le gaz comme envie de me faire sauter les plombs comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence elle ne me touche pas je peux très bien me passer de toi dès la naissance de notre fille on était animateur on travaillait dans les centres de loisirs et puis ensuite on a travaillé dans l'entreprise familiale de sylvaine qui est un parc à thème sur le thème des pirates et puis ben on a développé notre travail ensemble moi je suis dans les spectacles quand même depuis spectacles et musique depuis de nombreuses années et puis ben sylvaine m'a laissé entendre que cet univers lui convenait bien et que ben elle était prête à suivre au début juste pour accompagner puis en fait j'ai vite senti qu'elle avait envie de de participer sur différents domaines donc je vais proposer des des petites choses pour que ce soit pas trop lourd pour elle et puis bas le fil en aiguille on est arrivé à pas maintenant avoir le nez rouge le costume et puis être à mes côtés quoi alors c'est un bon professeur je sais pas si moi je suis une bonne élève aussi je pense que déjà si on s'est rencontré c'est lié simplement nos envies étaient communes sur sur partager des histoires créer des choses l'envie de de créer et lui par le biais de ses histoires moi par le biais de mes images et ben y rajouter un visuel y rajouter ben mon propre visuel au début corporel par le biais de la danse du mouvement de l'expression qui s'est développé petit à petit en fait et de plus en plus les charges sont bien répartis alors ouais on essaie de ouais on essaie de faire en sorte que ce soit relativement équilibré pour qu'il n'y ait pas trop de poids d'un côté ou pas assez de légèreté de l'autre ouais on essaie d'équilibrer ouais 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 bon alors vous faites vous avez une troupe vous faites plein de choses mais alors petite question vous faites quoi exactement c'est du théâtre que j'ai dénominé comme du théâtre complice alors c'est une démarche particulière je me suis rendu compte dans le temps que le théâtre souvent c'était quelque chose où on proposait au public d'être relativement passif d'être là pour en être assis installés regarder applaudir réagir quand on lui demande de réagir j'ai trouvé que c'était souvent pas ennuyeux mais que ça manquait d'action de la part du public en tant en tout cas moi en tant que public souvent il fallait que ce soit vraiment d'une qualité extrême pour que ça m'emmène ensuite dans le théâtre de rue j'ai découvert le théâtre dit entre guillemets interactif où souvent on prend une pauvre personne dans la salle dans l'assemblée dans la foule on la met en avant on s'amuse plus ou moins avec elle mais souvent plus d'elle qu'avec elle pour faire rire l'ensemble du public et puis un moment je me suis dit c'est pas possible faut que je trouve quelque chose pour pour utiliser l'énergie du public sans utiliser les personnes et du coup j'ai pris la décision de me mettre moi en pâture au public je dirais que c'est un jeu qui se crée entre nous et le public dans le sens où des fois la personne elle est là elle commence à communiquer avec nous et en fait elle commence malgré elle à jouer avec nous et du coup on joue ensemble et on se soutient mutu enfin on se soutient presque mutuellement et nous elle nous permet de d'exploser dans notre jeu et et elle explosait même dans son propre jeu on a plusieurs plusieurs pratiques on a un spectacle en salle on a un spectacle sous tente on a donc à vous trois toujours un oui toujours en bas plus ou moins en alors ambre pour sa part est présente quand elle le désire elle a toujours un personnage depuis depuis toujours on lui a toujours donné l'opportunité si elle le désirait d'avoir un rôle et de pouvoir l'incarner à sa mesure sylvaine pour sa part sur certains spectacles est plus technicienne que comédienne mais en fait c'est comme ça que j'ai démarré avec bruno ça m'allait bien d'être derrière et en fait j'avais aussi un regard extérieur critique qui lui permet ce qui lui permettait de le soutenir sur scène et d'améliorer aussi son jeu même si il est en capacité de se corriger de se positionner mais j'avais envie de rajouter des touches ça s'est fait tout seul et du coup j'ai ramené ma petite poudre à moi et en ayant un regard extérieur et du coup on a pu ajouter des choses par l'aspect technique effets spéciaux sont les lumières où il a fallu que je découvre en fait toutes ces techniques pour améliorer le spectacle ça ça a été ma première phase après petit à petit j'ai eu envie de rentrer dans un deuxième spectacle ou là j'étais masqué complètement on était sous forme de créatures donc pas besoin de parler toujours un peu derrière mais un peu masqué et par le biais de la danse du corporel on était qu'on défilait et ça me convenait très bien ayant pratiqué du contact improvisation c'est une danse et après ben j'ai commencé à avoir envie d'ôter le masque parce que j'ai suivi aussi des cours de clown et j'ai trouvé je suis vraiment bien bien plus et du coup ben bruno il a tout de suite chopé en vol en disant là c'est bon là ça y est t'es prête allez hop on y va allez viens je t'emmène au vent je t'emmène au dessus des gens alors qu'on met le spectacle en tout et pour tout la petite famille c'est toujours sous forme de représentation spectaculaire donc la déambulation est chassière il ya le spectacle en salle qui est mon bébé en fait celui-là oui j'y tiens beaucoup il est très soigné très bichonné mais on joue peu parce que c'est relativement lourd techniquement il ya le spectacle sous tente il ya ce qu'on pratique en ce moment donc les crapio sur lesquels on se fait énormément de plaisir qui en déambulation aussi c'est quoi qui vous inspire comme son nom l'indique un les univers perché de bergol donc c'est tout ce qui est un peu perché bergol c'est mon clown et les univers perché c'est ce personnage s'en va malgré lui dans des univers qui contrôlent pas qui sont à chaque fois des époques et il voyage dans le temps en quelque sorte malgré lui et du coup il doit s'adapter tout le temps à ce qu'il vit c'est l'idée de base et pour expliquer toutes les différences ben quoi de mieux que la magie la sorcellerie la féerie du coup oui mon inspiration elle est principalement autour de oui de la magie de la sorcellerie ambre abalé on va te présenter aussi un petit peu il n'y a pas que les grands qui parlent sur radio sud grésil vaudan alors toi qu'est ce qui te plaît là dedans dans le domaine du spectacle beaucoup de choses j'aime beaucoup danser j'aime beaucoup chanter je suis un peu des deux côtés je suis un peu côté maman un peu côté papa je suis un peu dans tous les sens tu aimes te déguiser beaucoup alors qu'est ce que tu préfères dans tout ça ce que tu aimes bien travailler c'est-à-dire répéter à la maison ou être en public être en public t'aimes bien entendre les gens rigoler et échanger avec toi oui beaucoup j'aime beaucoup parler avec les petits et les plus grands tu voudrais en faire ton métier je sais pas trop encore j'ai choisi plein de fait et j'ai choisi plein de métiers mais je trouve pas tes parents parce qu'ils font bien rigoler quand même surtout mon père maman elle a moins d'humour bon ben ça c'est dit oui ça c'est dit alors brunon comment vous travaillez tout ça à la base c'est bien souvent quand même une envie une idée et puis je pense des choses je marche beaucoup je marche beaucoup parce que j'ai des problèmes d'artères et pendant que je marche souvent quand je marche seul il ya des choses qui se passe dans ma tête et je me projette et j'imagine toujours des petites choses des petits séquences des petites scènes des petites ça c'est depuis toujours et j'aime bien aussi avoir mon dictaphone sur moi et je pose toutes ces idées et puis après un moment je me pose devant l'ordinateur et puis je le transforme en machine à écrire et puis c'est parti à bord là on est en plein coeur des festivals d'été oui ça tourne ouais oui tous les week-ends prochainement dans le coin d'ailleurs on est à la fête médiévale de brecieux qui est une fête médiévale très sympathique dans un super cadre j'adore le château de brecieux là donc on y sera avec les crapio de toute façon cette année tout ce qu'on fait tout l'été là c'est uniquement avec les crapio alors toi cette ça te branche à cet été de te balader un petit peu partout oui j'aime beaucoup voyager parce que je rencontre beaucoup de monde et je m'amuse aussi et je vois aussi de partout commencer parce que c'est pas tout le temps pareil écoutez en tout cas moi je suis ravi de vous avoir accueilli sur radiosugues et des résidents point com qui est votre média vous revenez quand vous voulez bah avec grand plaisir merci fred merci fred au ombre à bientôt à bientôt au revoir